le monde c'est toi et toi tu es le monde et c'est une évidence ce n'est plus un secret c'est que ce que tu es représente ce que le monde est voilà notre grand dilemme c'est que pour comprendre ça dans les faits comme une réalité vraie quelque chose que tu le ressens que l'autre c'est toi et toi c'est l'autre dans une compréhension totale sans passer par l'imagination ni par le concept ce n'est pas une notion que qui doit exister dans la tête c'est quelque chose c'est un fait un fait qui est présent nous sommes le monde et le monde c'est nous sauf que on se divise et tout le monde est fragmenté fragmenté dans une divergence sans précédent une individualité sans précédent tout le monde regarde midi à sa porte et on s'est constitué un une vie qui est unique une bulle qui est la sienne et chacun regarde son monde comme si son monde était le plus important on se fait valoir dans ce monde ce monde de qu'on se raconte à soi-même sa petite bulle ma vie mon pays ma voiture ma femme c'est un monde que tu te construis et tu te tu t'isoles là dedans et en s'isolant automatiquement on crée l'illusion de la séparation alors que tout est n'est pas séparé il n'y a rien de séparé tout est un seul nous sommes le monde et le monde c'est toi psychologiquement c'est quelque chose qui se joue d'instant en instant mais matériellement on a l'impression puisqu'on a appris on nous a appris matraquer que chacun est séparé les uns des autres et on doit faire les choses séparées les uns des autres chacun doit avoir sa réussite chacun doit avoir son idée sa croyance et chacun s'isole et voilà qu'on nous a fait croire que tout n'est pas un seul tout et c'est après toutes ces décennies de matraquage cette entité que on appelle moi est devenu très important il est devenu cette entité est devenue importante parce que on l'a chéri on l'a cultivé et on l'a fait prospérer dans le sens de l'individualisme et tout s'est formé autour de cette de cette entité le personnage le caractère de la vie qu'on mène tout ça ça s'est élaboré et a fait le monde que nous connaissons aujourd'hui un monde divisé le monde divisé que nous avons fait n'existe pas il existe que dans nos têtes puisque nous avons regardé les choses à travers nos préjugés nos désirs donc nos ce que l'on a appris les conclusions qu'on a fait nous 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 disent de regarder la vie en étant séparés les uns des autres ça fait qu'on a appris à vivre une vie de confrontation des idées différentes des qui se bagarrent qui est toujours en en conflit et on ne sait plus être soi même c'est à dire soi même ça veut dire être sans l'entité qui va se situer à la réalité c'est à dire l'entité moi elle est substituée à une illusion de ce que je suis en réalité moi je ne je regarde la vie le moi regarde la vie et voir que la vie en fait elle est divisée par sa compréhension et tout ça et ça c'est son formatage le formatage de moi et et formaté à regarder le monde de cette manière et on ne le voit pas autrement que par ce par ce prisme de ce que nous avons appris et il ya quelque chose bien plus profond qui existe mais qui n'est pas à la à la portée de la perception commune la passe la portée de ce qu'on a on a appris tout est déréglé parce que on a on s'est convaincu on a convaincu notre être que nous sommes chacun d'entre nous spécial divisés donc l'autre devient une méfiance on se côtoie mais on donne des conditions en fait on ne se côtoie pas on côtoie ce qu'on aimerait avoir et c'est quoi c'est l'image qu'on voit en face de nous on veut que ce que l'autre et représente pour soi un avantage et c'est comme ça qu'on a fait nos relations nos relations sont faites sont basées sur l'intérêt l'intérêt de ce qui est intéressant de ce que je peux gagner de ce que moi peut profiter et quand c'est comme ça et bien automatiquement il y a de la division de la rivalité de la déception et tout ça ça inclut ce petit monde que nous nous sommes fabriqués monde individuel où chacun regarde son monde son regarde son bien être regarde son intérêt et il ne voit la vie que par à travers son intérêt il est en constante demande de quelque chose qui lui soit agréable et ça c'est le résultat de toute cette division de ce que l'on pense être ce que nous sommes n'est pas différent de ce que le monde est à ce moment là parce que nous avons divisé nous avons appris à faire un monde divisé donc ce que nous sommes à ce moment là c'est le monde et le monde c'est soi mais nous ne savons pas que ce monde n'est pas divisible et pour le savoir et bien il faut comprendre au plus profond de soi comment qui tu es vraiment et comment tu fonctionnes comment tout cela fonctionne c'est pas différent de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un d'autre quand tu as peur la personne là-bas loin là-bas dans l'autre pays qui a peur c'est la même chose que toi c'est la peur et cette peur elle est elle est palpable elle est commune à ce que l'humanité connaît la peur je parle pas de ta petite peur ou de sa petite peur mais de la peur la peur en général c'est quelque chose qui est commun à l'humanité et c'est de ça ce qu'il s'agit il n'y a rien qui est divisé il n'y a pas ta petite peur ma petite peur il y a juste ce que tu es qui existe et ce que tu es c'est le tout c'est l'ensemble tu es le monde et le monde c'est toi que ce soit tes peurs tes jalousies tes envies tes 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 aspirations tout ça c'est un mouvement psychologique qui appartient à l'humain de la planète terre et c'est et c'est ces mouvements psychologiques on a hérité de tout ce qui a été fait avant nous la race humaine nous l'a donné en héritage et on doit voir tout ça pour savoir que tout ça c'était les conditionnements qui ont été répétés depuis la nuit des temps on nous a dit comment se comporter comment vivre et tout le monde dit la même chose on a même mis des normes en place on a dit voilà la norme c'est d'être gentil la norme c'est d'être ne pas être hypocrite ne pas être égoïste ne pas faire ceci faire cela et tout le monde te le dit ta religion te le dit tes parents te le disent tes amis te le disent faut pas être hypocrite faut pas être méchant il faut il faut il faut pas être égoïste mais le jour où tu n'es pas comme la norme le prétend la norme prescrit c'est à dire que tu es égoïste que tu fais des choses qui n'est pas que tu n'es pas gentil par exemple eh bien qu'est ce que tu vas faire à ce moment là comme c'est une norme établie que tout le monde doit obéir et que c'est c'est ancré dans nos mœurs alors ce qu'on va faire pour la plupart c'est de jouer le rôle de celui qui plaît celui qui veut être vu comme la norme le prescrit donc on joue le rôle d'être gentil on joue le rôle de celui qui veut être aimé et comme ça on a avec ce monde là une bonne relation on a une récompense la récompense de tous ceux qui disent il faut être comme ça de tous ceux qui prennent la norme établie de nos sociétés et tous ces gens là tous ceux qui établissent ces normes tous ceux qui disent que ces normes doit être fait tu peux remarquer que tout le monde te dit comment tu dois te comporter mais personne ne se comporte comme ça tout le monde le dit le politiquement correct le comportement correct et tout le monde joue le rôle parce que nous ne sommes pas dans la compréhension que nous sommes tous un seul mouvement et que c'est ok d'accepter ce que nous sommes et de ne pas fuir ce que nous sommes ce que nous sommes c'est la race humaine mais la race humaine elle a été déviée par le fait que nous soyons dans l'illusion que nous sommes séparés les uns des autres mais nous ne sommes pas séparés et comme nous sommes séparés alors tous ces anomalies viennent là la rivalité la déception la jalousie tous ces choses là elle elle se proclame dans parce que nous nous vivons de cette manière nous vivons nous vivons de manière illusoire nous croyons être séparés les uns des autres donc cette séparation crée tous ces rivalités cette dualité en nous et quand on se rencontre les uns les autres on fait semblant d'être ce que l'autre veut voir alors que si on apprend tout de suite que nous sommes tout ça eh ben jamais on ne critiquera quelqu'un pourquoi je critiquerai quelqu'un qui est moi même parce que je comprends qui il est il est moi et je sais que dans moi il y a tous ses défauts et si je critique quelqu'un ben je critique moi même aussi alors si tu as compris ça plus jamais tu compares quelqu'un plus jamais tu tu veux que les choses marchent à ton goût c'est ok tout est ok pour toi et tu ne fais pas un contrôle sur la vie qui t'entoure tu ne cherches rien qui soit à ton goût parce que tu n'as pas besoin que les choses soient à ton goût tu es toi même ce que tu es et tu as accepté d'être ce mouvement qui appartient à tous et en acceptant ce mouvement en acceptant ce que nous sommes eh ben nous créons en fait la possibilité de passer au delà de toutes les différences qu'on a et on on peut à ce moment là sortir de sa cage sortir de son trou sortir de son isolement pour être ce que nous sommes vraiment et ce que nous sommes vraiment c'est en en dehors de toutes ces de toutes ces propagandes d'être individualisé d'être reconnu d'être quelqu'un en dehors de toute cette propagande eh ben il y a la liberté la liberté d'être et quel bonheur de savoir que tu n'as pas besoin d'être ce que les gens aimeraient voir c'est ça c'est un bonheur total c'est une joie que de ne plus avoir à courir après l'image de toi que tu aimerais que les autres voient tu es en paix tu n'as plus cette envie de de faire croire à ce que tu n'es pas tu es juste ce que tu es et tu as accepté et tu accepté de l'être tu ne veux plus montrer ce que les gens voudraient voir tu as cessé de plaire à tous ces regards qui t'enferment dans une norme prescrite donc tu es libre tu es libre ton expression est libre et il se passe dans ce monde justement aujourd'hui de plus en plus que l'expression cette expression libre la liberté d'expression elle est bafouée dans ce monde on préfère que tu ne propage pas quelque chose de sincère quelque chose que nous sommes tous affiliés la sincérité mais nous sommes omnibulés par les mensonges et nous jouons le rôle de ce mensonge et nous voulons croire que ces mensonges nous sécurise nous donne un peu plus de privilèges pour ne plus être en face de soi même donc on s'accommode de choses matérielles pour qu'on puisse fuir le vide qui est béant le vide en soi on veut toujours remplir ce vide on veut combler quelque chose qui qui est angoissant et cette angoisse c'est de se retrouver face à soi même face seulement ce que tu es et tu va t'apercevoir que ce que tu es c'est ce que le monde est et que tout le monde joue un rôle pour ne pas être ce qu'ils sont donc si tu fais ça si tu comprends ça alors la liberté est à toi et bien sûr tout ça ça demande une terrible attention de terribles moments de méditation pour pouvoir se débarrasser de toute l'illusion que nous nous sommes mis dessus et se débarrasser de l'illusion c'est pas chose facile il faut tout simplement que tu t'arranges pour voir l'illusion pour reconnaître la fausseté dans laquelle tu es reconnaître et ne pas croire que cette fausseté puisse exister en tant que vérité être vrai être terriblement sincère ça veut dire que tu ne joues pas le rôle que la norme établit à poser pour que tu puisses suivre le troupeau tu es en dehors du troupeau tu es en dehors du courant que l'humanité coule dedans l'humanité est emporté par le courant le courant de toute sa descente vers la déception vers l'égarement l'humanité va vers là et là on est en train de dire qu'il faut que toi tu marches dans le sens inverse du courant de l'humanité ça veut aussi dire que tu seras une personne qui sera seule il n'y a pas grand monde qui va suivre ça parce que tout le monde est habitué à couler avec le courant dans l'euphorie du plaisir, de la distraction et personne ne réfléchit plus et on ne voit plus qu'on va vers la perdition on ne voit pas qu'on va vers le mur donc on a accepté ça on a pris, on a dit ça c'est la vie on la vie et puis on en jouit mais dans cette jouissance il y a tous les problèmes de la vie aussi parce que ce que le plaisir te donne il y a aussi du déplaisir dedans il y a aussi toute la déception la frustration et nous le vivons et tout ce que nous avons fait c'est de pouvoir faire en sorte que nous ne soyons pas pris dans le malheur de ce que nous avons fabriqué nous-mêmes le malheur ça veut dire la petite boîte dans laquelle on s'est enfermé et qu'on se sent isolé et qu'on essaye de sortir et toute une vie à vouloir trouver quelque chose on cherche, on cherche, on cherche et de manière ambitieuse pour trouver quelque chose qui va nous égayer mais ce qu'on va trouver ce sont nos désirs d'être libres mais le désir d'être libre n'est pas une liberté la liberté ne se désire pas elle se vit quand tu as abandonné tes illusions elle émerge à ce moment-là quand tu as abandonné les illusions que tu te donnes d'être l'image que tu te donnes tout ça tu es libre de ça et tu n'as plus besoin de faire exister l'image d'être libre de ça tout ça t'est pas mal t'est euoli d'épuis c'est uneière tu as et t'es qu'on va et tu as